Je suis David Lubeck, directeur financier du groupe Casino. Je suis ici pour vous parler des résultats du groupe au premier semestre 2020, qui, comme vous allez le voir, sont de bons résultats. Nos équipes se sont fortement mobilisées et je tiens à nouveau à les remercier pour leur engagement extraordinaire. Cette période, elle a accéléré des tendances qui étaient déjà à l'œuvre et qui tendent à aller vers plus de proximité, plus d'immédiateté dans le contact entre le commerce et le client. Premièrement, la croissance. Une croissance très forte dans l'ensemble des enseignes et l'ensemble des géographies. Deuxième point, c'est la rentabilité. On a une rentabilité dans l'ensemble de nos enseignes et je vous confirme d'ailleurs que toutes nos enseignes en France sont désormais rentables. Une rentabilité y compris sur les formats Internet. Et troisièmement, une forte génération de cash flow qui permet au groupe de poursuivre le renforcement de sa structure financière. Le premier moteur, c'est l'attractivité de nos formats. Franprix, Monop, Naturalia, Vival, Supermarché, Casino. Tous ces formats sont attractifs, répondent aux besoins des clients. Et nous sommes en expansion sur ces formats. Et nous visons 300 ouvertures d'ici l'année prochaine. Le deuxième levier de croissance, c'est l'e-commerce. L'e-commerce, c'est l'e-commerce non alimentaire, avec Cdiscount qui a fait 25% de croissance sur un trimestre. Et avec l'e-commerce alimentaire, où nous avons ouvert un entrepôt automatisé qui nous permet, avec le site Monoprix+, de servir aujourd'hui 7 millions de clients, un nombre qui va s'accroître. Le troisième levier, c'est l'Amérique latine. L'Amérique latine qui a une croissance extrêmement forte au deuxième trimestre, avec plus de 17%. Il y a d'abord Grignelo, notre filiale d'économie d'énergie et de photovoltaïque panneaux solaires, avec une offre de service à l'ensemble des entreprises, pour leur proposer de valoriser leurs actifs en construisant des panneaux solaires et en leur offrant des solutions d'économie d'énergie. Parmi les projets importants et récents que Grignelo a développés, des contrats au Brésil, en Thaïlande, en Afrique du Sud. Le deuxième levier de nouveau business, c'est la data. Nous avons Relevency, qui est notre filiale d'exploitation, de valorisation des données et de publicité, qui a eu aussi une très forte croissance ce semestre. Et Scalmax, qui est une filiale qui nous permet de proposer une offre de cloud computing avec des serveurs installés dans les réserves de nos magasins ou dans nos entrepôts, qui sont fournis en électricité par nos panneaux solaires et qui proposent une solution en France d'exploitation et de valorisation de données. – Sous-titrage FR –